Podcast Le phare au corbeau de Rosène Illiano Présentation du roman Le titre en VO de ce roman est Le phare au corbeau. C'est un roman fantastique qui a été édité en 2019 aux éditions Critique Collection Fantévie. Il fait 350 pages. Je lui ai mis la note de 4 sur 10 et je le conseille aux jeunes adultes. Quatrième de couverture Agathe et Isaïa officient comme exorcistes. L'une a les pouvoirs, l'autre les connaissances. Tous deux forment un retoutable duo. Une annonce sur le réseau social des sorciers retient leur attention. Un confrère retraité y affirme qu'un esprit nocturne honte le domaine d'une commune côtière de Bretagne et qu'il faut l'en déloger. Rien que de très banal. Tout laisse donc à penser que l'affaire sera vite expédiée. Cependant, lorsque les deux exorcistes débarquent là-bas, le cas se révèle plus épineux que prévu. Une étrange malédiction, vieille de plusieurs générations, pèse sur le domaine de Kerr-Arbran, son phare et son manoir. Pour comprendre et conjurer les origines du mal, il leur faudra ébranler le mutisme des locaux et creuser dans un passé que certains aimeraient bien garder en couille. Qu'ai-je pensé de ce roman ? Ce roman fait partie des 20 romans sélectionnés pour le PIB. J'ai été déçu et je me suis ennuyée. Je ne parlerai pas plus de résumé car il en dit assez sur l'histoire. Les personnages sont stéréotypés. Agathe est une jeune médium qui peut voir le d'esprit grâce à sa double vue. Avec Ivaia, son meilleur ami sorcier, elle pratique l'exorcisme pour faire passer les fantômes qui restent dans le monde des vivants vers l'au-delà. Elle n'est pas sûre d'elle. Ivaia, lui, est un sorcier homosexuel qui confie des ragates comme sa sœur. Il sait charmer les gens. Léna et Thomas, les clients qui ont besoin de faire sortir les fantômes de leur maison, sont inquiets. Ils vont très vite se lier d'amitié avec nos deux protagonistes principaux, voire même un peu trop à mon goût. Gaël, le maire de Landrez, ville de Bretagne où se déroule l'intrigue, est un ami d'Ivaia. Il va aider ses amis à chasser le fantôme. Il a une relation conflictuelle avec son père. Le fantôme est un personnage à part entière. Il est très en colère. Les autres personnages secondaires apportent l'ambiance petit village. L'intrigue est pesante. On ne se sent pas à l'aise dans ce village. On a envie de le fuir. L'écriture est simple. Les chapitres sont assez courts. La fin est bof. Je m'attendais à autre chose. En bref, une lecture mitigée. Extrait du livre. Et là, au milieu, sur le tapis, une jeune fille m'observe, l'air absent, les yeux morts. Ses longs cheveux sont trempés, tout comme sa robe d'une chemise de nuit blanche tachée, éthérée, évanescente, presque transparente. Le voilà, le fantôme de cette maison. J'ai aimé, l'intrigue, je n'ai pas aimé, les personnages, l'ambiance, la fin. Voilà, c'est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires sur Youtube. Et je vous retrouve très prochainement pour un nouveau podcast. Ciao ! Sous-titrage ST' 501